Effectivement, c'est vrai, les événements se suivent et s'enchaînent. Mais ce soir, c'est pour dire que le convoi de l'armée française que nous avons bloqué au niveau de Gaïa, le blocus est maintenu. Jusqu'à là, nous n'avons pas été approchés par les autorités pour chercher à nous comprendre. Ce qu'ils sont venus faire, le gouverneur et le commissaire, ainsi que le maire sont venus, c'est pour négocier pour qu'ils passent. Nous, on a dit non, on ne veut même plus qu'ils passent. Cette convoi sera la première et la dernière pour passer sur notre territoire. Et comme ils insistaient, nous les manifestants, nous l'avons dit, bon, dans ce cas, ces armes-là sont saisies. C'est illégal, donc nous l'avons saisie. Et maintenant, les militaires-là sont considérés comme des mercenaires. Ces militaires français-là sont considérés comme des mercenaires. Et donc, le blocus est là. Actuellement, nous lançons l'appel à tous ceux qui sont autour de Gaïa à Ouagad de converger vers Gaïa. Nous allons faire un grand blocus pour les atteindre des pieds fermes. Si quelqu'un veut une négociation, que le président Kabouré lui-même vienne là-bas. On va lui dire ce que nous, on a dit, ce que le peuple veut. Pour qu'il chasse qu'on ne veut plus la France au Burkina Faso. À l'air-là, c'est ça qui est là. C'est ce que le peuple veut à l'air-là. Voilà, donc, nous maintenons cette position parce que nous sommes trop endeuyeux. Nous sommes frappés par des attaques par-ci, par-là. L'armée française passe chaque semaine, l'air qu'on voit pas ceci. Et puis, ils quittent tout le temps Abidjan. Ils vont à Niamey. On sait pas si c'est limite là-bas ou bien ils continuent au Mali, on sait pas. Après, il y a un convoi encore qui redescend sur Abidjan. Une semaine encore, ça passe. Mais trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Ils ont des matériels pas possibles. Et nos militaires n'ont rien. Et ils continuent à endeuyeux notre population. Donc, nous pensons que c'est suffisant comme ça. Il est bon qu'on finit avec la France. Donc, voici la collègue qui nous a poussés à demander au président Kaboré de clarifier sa position. Soit il est avec nous, les panafricains, qui ne voulons plus la France. Nous voulons l'indépendance vraie. Et aller vers une coopération, soit avec la Russie ou la Chine ou d'autres partenaires. Il y a plein d'amis du groupe 9% avec qui on peut bien collaborer. Et pourquoi pas avec la Russie ? Et pourquoi pas même former une armée d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire composée de l'Algérie, Niger, Burkina, Mali, pour combattre le terrorisme ? Nous voyons que ces militaires français-là, leur présence est inutile. Au contraire, ils sont là pour nous tuer, pour piller notre richesse. Sinon, rien ne signifie leur présence en Afrique actuellement. Ils sont inutiles. Depuis 8 ans, ils sont là. Il n'y a rien. Donc, nous demandons le départ pur et simple de l'armée française. Donc, c'est pour vous donner l'actualité présente. Tout à l'heure, quand j'ai fini l'émission sur l'appel du continent, j'ai recontacté les éléments sur le terrain. Donc, le blocus est maintenu. Nous allons encore les apporter à boire et à manger ce soir. Et on maintient là-bas jusqu'à ce que la France quitte. Sinon, on ne va plus rentrer. On est sortis. Et c'est pour toujours. Quand on va finir avec ce convoi, on va imposer le blocus devant l'ambassade. Et on va imposer le blocus devant le camp militaire du camp Mouensin à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci également à vous, Nestor Podassi. Le journal africain se joue. Effectivement, c'est vrai. Les événements, ça suit, et s'enchaînent. Merci.